Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïe Cristal. Ce matin, on revient sur le conseil communautaire de la casque qui s'est déroulé hier soir. Mais juste avant, voici les titres du journal. Générique Les élèves du lycée franco-allemand de Sarbreuk passent actuellement leurs dernières épreuves du bac. Tous les examens ont été maintenus sur place. Les candidats doivent présenter un test négatif de moins de 48 heures. Pour cela, ils ont reçu des autotests. Les élèves qui réussiront leurs épreuves obtiendront le bac français et l'habitua allemand. Diplômes qui sont reconnus dans les deux pays. Une séance du conseil communautaire de la casque s'est tenue ce jeudi soir à Wustwiller. Parmi les points à l'ordre du jour, de gros travaux de réhabilitation sont prévus à la piscine de Sarralbes. Pour économiser sur les dépenses énergétiques de cet équipement. Il était aussi question de mobilité durable, de développement économique et de bilan des animations. L'aire d'accueil des gens du voyage situé à Sarguemines est une nouvelle fois occupée de manière illégale depuis le 2 mars. En 2020 déjà, elle était occupée de mai à octobre et des dégradations ont été constatées. Des travaux de réhabilitation étaient en cours. Ils sont stoppés en attendant l'expulsion des occupants actuels qui a été prononcée par le juge des référés le 26 mars dernier. Les cinémas forums de Sarguemines vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 19 mai prochain. Le nouvel espace d'accueil et la 9e salle seront enfin accessibles au public. Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué et pour le démarrage, la jauge est limitée à 35% par salle. Miss Curvy est un concours de beauté réservé aux femmes qui portent la taille 42 ou plus. Mathilde Didelot, Miss Curvy-Lorraine 2021, a été élue le 25 avril à Jutz. Elle est kinésithérapeute et vit à Epinal. La jeune femme était en concurrence avec 11 autres participantes. La prochaine étape se déroulera à Bordeaux pour l'élection de Miss Curvy-France. On démarre cette émission avec les épreuves du baccalauréat. En France, la majorité des épreuves sera évaluée en contrôle continu pour le bac. Les lycéens passeront seulement les épreuves anticipées de français en première et la philosophie et le grand oral pour les terminales. En Allemagne, c'est différent. Leurs voisins du lycée franco-allemand finissent aujourd'hui leur semaine d'épreuves. Reportage de Marie-Morgane Pires. Ils sont une centaine d'élèves à passer actuellement leurs dernières épreuves du bac. Au lycée franco-allemand de Sarbreuc, tous les examens ont été maintenus sur place. Les élèves de la section allemande et de la section française passent ensemble les épreuves. Cette année est évidemment particulière entre le port du masque et la distanciation de vigueur. Mais des aménagements ont été prévus. Pour chaque épreuve, les élèves bénéficient de 30 minutes supplémentaires. On estime qu'il y a une certaine perte de temps, enlever le masque et respirer pour manger un tout petit peu. Puis aussi la fatigue s'installe, des pauses de respiration. Donc on a accordé 30 minutes de plus. Les candidats doivent présenter un test Covid négatif de moins de 48 heures pour passer les épreuves. Pour cela, ils ont reçu des autotests qu'ils peuvent effectuer à la maison ou à leur arrivée dans l'établissement. Pour le proviseur, maintenir ces épreuves était essentiel. Alors qu'en France, des lycéens et syndicats demandent le passage en contrôle continu intégral. Il y a l'indulgence quand même de la part des correcteurs, de la part du programme qui a été réduit. Et puis je pense que ça se passe quand même dans la sérénité. C'est sûr que par rapport à la France, il y a de l'interrogation. Pourquoi nous, lycée franco-allemand, on ne suit pas le modèle français qui va peut-être laisser tomber certaines épreuves. Mais ça a été un peu le même cas l'an dernier. Et finalement, ceux qui ont passé le bac sont contents de l'avoir fait. Je pense que c'est un peu la même ambiance. Les élèves qui réussiront leurs épreuves obtiendront le baccalauréat français ainsi que l'habitois allemand. Deux diplômes reconnus dans les deux pays pour effectuer leurs études supérieures. Parlons maintenant de la journée de l'Europe. C'est l'un des symboles de l'Union européenne. Elle est célébrée chaque année le 9 mai. Débats, échanges, visites sont habituellement au programme. En cette période de crise sanitaire, ces événements ne pourront avoir lieu en présentiel. La date du 9 mai fait référence au discours de Robert Schumann, ayant abouti à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Les prémices de l'Union européenne, c'était en 1950. La journée de l'Europe a été célébrée pour la première fois en 1986. Qu'en est-il aujourd'hui ? Amitié franco-allemande et journée de l'Europe, les frontaliers nous répondent. Selon vous, comment se porte l'amitié franco-allemande aujourd'hui après tout ce qui s'est passé au niveau des frontières ? J'étais frontalier pendant toute ma vie. J'ai mes frangins qui y travaillent, tous les jours, leur test, tout le temps. Et bon, ça, moi je crois qu'on va plus aller acheter chez des Allemands. Je crois qu'il faut relativiser et je pense que, je pense pas que ça aura une incidence, je pense que ça va continuer comme c'était auparavant. C'est plus que c'était. Il restera toujours un petit conflit entre la France et l'Allemagne. Dès qu'il y a quelque chose, on se retourne les uns chez les autres. C'était un peu compliqué, les dernières Zeiten. C'est aussi une période difficile pour les Français et les Français. Et nous devons être positif, je pense que c'est un peu positif. J'ai mis en Allemagne, l'amitié reste toujours. Mais bon, j'ai quand même... Je suis un peu bizarrement dans les magasins, c'est ça. Nous voulons aussi aller acheter, nous voulons aller acheter, nous voulons aller acheter. Nous voulons nous accueillons, nous voulons nous accueillons, nous voulons nous accueillons. Il est temps que tout est passé et nous vivons encore plus. Je pense qu'il est temps de remédier à ça. Et puis de trouver des solutions pour expliquer clairement à tout le monde ce qu'il en est. Et que les Sarois ne sont pas forcément responsables de donner lieu des tests PCR à faire tous les deux jours. Selon vous, est-ce qu'elle a encore du sens en 2021, cette Journée de l'Europe ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut garder l'Europe à l'esprit, on en parle beaucoup. Il y a un travail de fond à faire au niveau de toute la population européenne, de façon à ce que les Européens comprennent bien ce qu'est l'Europe. Si l'Europe n'aurait pas une importance plus, serait-ce que tout ce qui est passé aujourd'hui, et ce qui est aujourd'hui, serait-ce qu'il n'aurait pas encore plus ? Et si nous ne comprennent pas, serait-ce qu'il n'aurait pas encore plus ? On a perdu un petit peu ces échanges qu'on avait, cette bonne entente, parce qu'il y a des frontières qui se ferment, donc ça occasione différents problèmes. Donc pour moi, non, ça a plus trop lieu d'être aujourd'hui. On est en Europe, mais des Unis. A noter que l'obligation d'avoir un test négatif de moins de 48 heures sera levée à partir du 13 mai. Elle est remplacée par la règle des 24 heures. Plus de tests pour les personnes se rendant au travail, à l'école ou à l'université. Seules les personnes souhaitant séjourner plus de 24 heures en Allemagne, pour une raison autre que professionnelle, devront fournir un test négatif. Avant de nous pencher sur un point particulier qui a été voté hier soir par les élus de l'agglo de Sargemin, je vous propose un retour global sur les points à l'ordre du jour du Conseil communautaire de la CASC. Affaires courantes ou liées au contexte sanitaire se sont enchaînées rapidement hier soir. Résumé de la séance en images. Une minute de silence pour commencer, en hommage à l'ancien maire de Frauenberg, Aloïs Hauck, qui a siégé près de 20 ans à la CASC, et en mémoire de Norbert d'Hervin, ancien maire de Val-douze, qui faisait partie du SMAS, le syndicat mixte de l'arrondissement de Sargemin. Avec l'instauration du forfait mobilité durable, le personnel de la CASC bénéficie désormais de mesures d'incitation pour venir travailler à vélo ou recourir au covoiturage. La piscine de Saralbe va connaître de gros travaux de réhabilitation, dont la première estimation s'élève à 528 000 euros. Principal objectif, économiser sur les dépenses énergétiques de cet équipement. Les conseillers communautaires ont décidé de solliciter des certificats d'économie d'énergie auprès de Certinergie. Une opération financièrement intéressante, puisqu'elle nous permet d'avoir un soutien de l'ordre de 30% du montant des travaux, ce qui n'est pas négligeable. Et en complément d'une demande effectuée dans le cadre du plan de relance, la CASC va solliciter une aide DSIL d'un montant de 145 000 euros, représentant 30% du montant total du projet. Du côté du développement économique, la société NP-LOG, spécialisée dans le consulting en entreprise, la logistique et l'organisation de transport de marchandises pour le compte d'autrui, reste à Roulin, mais va acquérir une parcelle sur la zone artisanale. Cette acquisition va lui permettre de poursuivre son expansion et sa diversification. Quatre créations d'emplois sont prévues. La vente du terrain rapportera 31 000 euros à la CASC. Les élus ont aussi profité de cette séance pour faire le point sur les animations. Le calendrier des événements a été fortement chamboulé par la pandémie. Si certains rendez-vous ont été annulés en 2020, plusieurs sont maintenus pour 2021. Piste de sécurité routière pour les écoliers, fête des fleurs et des plantes, ou encore challenge de tennis et grand prix cycliste. En revanche, le théâtre en plate, traditionnellement offert au Seigneur de la CASC, n'a pas eu lieu cette année à cause de la situation sanitaire. Ce qui n'a pas empêché l'habituelle prise de parole de l'adjoint au maire de Sarralbes en charge de la culture. Néanmoins, je déplore une fois de plus le manque, cette fois-ci j'ai rajouté pathétique, entre guillemets, d'ambition de la communauté de communes en matière d'animation. On reste dans les domaines tout à fait basiques et répétitifs année après année. Nous avons certainement une volonté de mettre en place des animations, mais ces animations sont spécifiques. Elles émanent à un moment donné et hors compétence, je vais encore le préciser, je vais le marteler. Je crois que nous sommes déjà très heureux à l'heure actuelle de pouvoir réaliser les projets que nous listons. Et pour la moitié d'ailleurs, l'an dernier et déjà d'ailleurs au début de cette année, ont dû être annulés. La prise de la compétence culture par la CASC n'est pas à l'ordre du jour. La communauté d'Aglo est en revanche compétente en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires des gens du voyage. Un sujet sensible particulièrement en ce moment où la CASC doit faire face à une occupation illégale. De l'aire d'accueil de Sarguemines, reportage. Une occupation illégale peut en cacher une autre. De mai à octobre 2020, une vingtaine de caravanes ont stationné de manière irrégulière sur l'aire d'accueil des gens du voyage situés à Sarguemines. Une occupation émaillée de dégradations qui ont engendré la nécessité d'importantes opérations de remise en état. Des premières interventions de nettoyage sommaire ont eu lieu au mois d'octobre 2020. Mais malgré la fermeture pour travaux, cette aire d'accueil des gens du voyage a vu 13 caravanes et 10 véhicules forcer l'entrée et s'y installer depuis le 2 mars dernier, empêchant du coup l'avancée des travaux de réhabilitation. Depuis la résiliation anticipée de la délégation de services publics par la société GDV, l'Aglo a repris en régie la gestion de l'aire d'accueil le 3 août 2020. Pour mettre un terme à cette occupation irrégulière, la casque s'est tournée vers la justice. Suite à la saisine du tribunal administratif de Strasbourg, le juge des référés a prononcé le 26 mars dernier l'expulsion immédiate des occupants. Mais la demande de concours de la force publique adressée au préfet n'a toujours pas été instruite. En attendant, cette occupation illégale engendre des coûts très importants. Consommation démesurée et un contrôlé d'eau et d'électricité, dégradation, frais liés aux procédures d'expulsion, huissiers, avocats, mobilisation des agents de l'Aglo. Maintenant, après, il faut rentrer cet argent et ça ne peut passer que par le tribunal. Donc le tribunal s'est prononcé pour une expulsion qui pour l'instant n'a pas eu lieu. Mais il faut que ce soit le tribunal qui tranche et qui les oblige à payer. Concernant le stationnement illégal de 2021, l'ensemble des identités ont été relevées. Il y a des poursuites à mener. Le fait que le trésorier fasse des relances a fait réagir certaines personnes qui effectivement se sont rapprochées ensuite des services de l'agglomération ou du centre de gestion comptable pour trouver une solution. Donc les poursuites financières font quand même bouger certains membres du groupe. Le règlement intérieur de l'aire d'accueil, élaboré dans le cadre de la gestion en délégation de services publics, prévoyait une indemnité journalière de 30 euros par jour d'occupation illégale. Hier soir, les élus communautaires ont voté un nouveau montant, 40 euros par jour et par caravane en cas d'occupation irrégulière. Tout dépendra maintenant de l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à cette occupation illégale. Quant au recouvrement financier, l'affaire suit son cours. C'est une bonne nouvelle pour les cinéphiles. Les cinémas rouvrent dès le 19 mai. A Sarguemines, on est dans les starting blocks pour cette ouverture. D'autant que le public pourra découvrir le nouvel espace d'accueil et la 9e salle. Jean-Marc Carpel et son équipe vont enfin reprendre du service. Catherine Henrich, la rencontrée, regardez. Alors Jean-Marc Carpel, ça y est, l'ouverture du cinéma aura lieu le mercredi 19 mai. Mais c'est qu'une première phase d'ouverture. Dans quelles conditions sera ouvert le cinéma ? Premièrement, pour nous, c'est un très grand soulagement parce que ça a été un long tunnel sans perspective. Et enfin, nous pouvons nous remettre au travail. Il est vrai avec un protocole sur les trois premières semaines d'ouverture un peu contraignant. On va parler d'une montée en puissance progressive. Alors pour ce démarrage, nous sommes limités à 35% de la jauge par salle. Donc ça, ça se gère très facilement avec notre outil caisse. Nous sommes également tenus d'appliquer le protocole sanitaire qui est en vigueur à fin octobre lorsqu'on a fermé les salles. Donc le port du masque dans les salles. Et par ailleurs, naturellement, les gestes barrières traditionnels, distanciation et gel à l'entrée de notre équipement. Alors cette ouverture, c'est aussi presque une sorte d'inauguration des nouveaux équipements. La neuvième salle, l'espace d'accueil qu'enfin le public va pouvoir découvrir. Oui, c'est un peu frustrant pour nous parce que cet outil est en prêt depuis quasiment deux mois. Et nous avions vraiment hâte de faire découvrir nos clients cet espace d'accueil agrandi, rénové, notre nouvelle façade. Et surtout un peu notre nouvelle pépite, notre nouvelle neuvième salle qui est dotée des dernières technologies. Donc oui, c'est un très grand plaisir. Alors qui dit ouverture, évidemment, on va s'intéresser à la programmation. Alors qu'est-ce qui est au programme pour ces premières semaines ? Alors au programme, on a un peu un engagement moral par rapport aux distributeurs qui avaient pris le risque de sortir leurs films au mois d'octobre dans une situation qui était compliquée. Puisque c'est soldé par une fermeture brutale au soir du 29 octobre. Donc en premier lieu, nous allons avoir à l'affiche les films arrêtés brutalement. Je pense à Dieu des comptes, je pense à Aden, je pense aux films d'animation 100% loup, je pense à 30 jours max. Donc ces films feront l'objet d'une ressortie dès le 19. Mais également des nouveautés comme Falling, Drunk et pas mal d'autres choses. Le calendrier est en train de se compléter parce que je vous avouerai que les derniers arbitrages ne sont pas encore faits. Saïfedine Alekma n'ira pas à Tokyo. Tout récemment médaillé d'argent au championnat d'Europe, le lutteur sargueminois vient de rater hier sa qualification pour les Jeux olympiques au tournoi de Sofia en Bulgarie. Le pari était osé en passant dans la catégorie supérieure des moins de 86 kilos. Saïfedine n'a pas démérité mais il n'a pas fait le poids face à son adversaire espagnol Taïmouraz Frièvre. C'était sa dernière chance de se qualifier pour Tokyo. Pour les JO, il lui faudra désormais rêver de Paris 2024. On marque tout de suite une courte pause, le temps de regarder les prévisions de Météo France. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Modera Bita, apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde ! Quelques petites averses vont se produire demain en matinée mais par la suite, des éclairs-ci se développent et se généralisent pour le reste de la journée. Les températures remontent nettement avec des minimales qui iront de 8 à 11 degrés et des maximales qui iront de 17 à 18 degrés. Demain, nous fêtons les bonifaces et il fera jour de 5h58 à 20h57. Passez tous une belle fin de semaine et à demain ! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Générique Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif. Et le micro-contour, je vais vous le mettre pour le prouver. Hop ! Voilà ! On ne peut pas dire que ce n'est pas discret. Allez, Lucas, ouvre-moi, s'il te plaît ! Non, arrête d'insister ! Allez, laisse-moi entrer ! Juste deux minutes ! On en a déjà parlé, arrête ! Ça ne sert à rien ! On n'aurait pas dû prendre cette décision ! On peut juste en discuter ? Tu me manques trop ! Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux ! Vas-y, maintenant, pars, s'il te plaît ! Ok, c'est bon, laisse tomber. Ouah ! T'as pas craqué ! Bravo, mon bébé ! Je suis trop fière de toi ! Plus que deux jours ! Je t'aime ! Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Retour en images maintenant sur les temps forts de l'actualité en Moselle-Est. Voici le Zapmi réalisé en partenariat avec TV8. La Moselle n'est plus classée comme zone avariant par l'Allemagne à partir de ce week-end. Les transports publics transfrontaliers entre la Moselle et la Sarre, notamment le tram-train entre Sargemin et Sarbreuc, reprendront donc à partir de ce lundi 3 mai. Toutefois, le port du masque reste obligatoire, ainsi que la présentation d'un test négatif de moins de 48 heures. Le centre de dépistage de Sargemin a été mis en place pour permettre aux travailleurs frontaliers de se faire tester, y compris le dimanche, pour faire suite aux décisions prises par l'Allemagne d'un test négatif obligatoire de moins de 48 heures. Le centre a permis de dépister plus de 5000 personnes depuis son ouverture. Il fermera ses portes après le 8 mai prochain. Une quatrième manifestation conviviale pour les libertés était organisée ce samedi 1er mai par Artopi, place Émile Gallet à Maïzental. Un moment d'échange et de partage avec pour thème les conditions de travail actuelles. L'idée de l'association est de recréer du lien social en permettant aux gens de se retrouver pour discuter ensemble à l'extérieur. Après 18 mois de travaux, la nouvelle résidence pour les seniors qui se situe à proximité de l'EHPAD, les Miozotis, à Beach, est prête à accueillir ces résidents. Elle est constituée de 4 bâtiments avec 16 logements aménagés pour un public senior bien spécifique. Le projet a coûté 2,4 millions d'euros. La demande pour ce type de structure est grandissante sur le territoire. Le taux de diffusion de la Covid-19 a diminué de moitié en un mois en Moselle. Actuellement, près de 4% des personnes testées sont positives. Contre 7 à 8% en mars. La campagne de vaccination va encore s'intensifier avec un nombre plus important de vaccins livrés dans les prochaines semaines. Les centres existants seront renforcés et d'autres vont être créés à partir du 10 mai. Les élèves de l'école Robert Schumann de Sarralbes s'intéressent de près à la vie des cigognes et en particulier à celles qui sont installées sur le toit de la mairie de la localité. Des activités autour de ces oiseaux sont organisées en cours et Dominique Klein, alias M. Cigogne, intervient dans les classes depuis 5 ans déjà. Ce mercredi 5 mai, le préfet a tiré au sort l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux pour les élections départementales. D'ici peu, ils seront vite remplis par les candidats pour débuter la campagne. Au total, on compte 3 binômes pour le canton de Bich, 3 pour celui de Sargumine et 4 pour Sarralbes. Parmi les candidats, les conseillers sortants se représentent tous, mais pas forcément main dans la main. Un air de fête à Erbitzheim. Des forains originaires de la commune ont installé quelques manèges sur le parking du magasin U-Express. L'occasion pour les enfants de s'amuser et pour les forains de travailler. Des besoins simples, mais qui sont devenus extrêmement rares, compte tenu des restrictions appliquées en raison de la crise sanitaire. Le déboisement massif continue en Moselle-Est. En effet, les squelettes poursuivent le ravage et l'abattage des arbres malades est inévitable. La présence de squelettes dans nos forêts ne date pas d'hier. Le changement climatique et les sécheresses constituent un terrain favorable à leur développement. La forte concentration d'épicéas dans la région remonte à la période de subvention après-guerre de plantation de cette espèce par le Fonds Forestier National. Depuis le mois de janvier, la Cité de l'Emploi s'est installée à Forbac et Bérennes-les-Forbacs, un dispositif de l'État qui permet aux habitants des quartiers prioritaires d'être accompagnés par des formateurs dans leur recherche d'emploi ou de formation. Aux difficultés que rencontraient déjà les habitants de ces quartiers en termes d'emploi, se sont ajoutées les difficultés liées à la crise sanitaire et au télétravail ou formation à distance, augmentant encore davantage leurs besoins d'accompagnement. En vertu de l'article 21 de la dite loi Blanquer, il faudra remplir certaines conditions pour la rentrée 2022. Les parents pourront alors demander une dérogation en raison de l'état de santé de l'enfant, son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France et d'un éloignement géographique. Les parents devront eux aussi apporter un justificatif, celui d'être en capacité de dispenser l'instruction à domicile selon l'âge de l'enfant. Par la suite, des contrôles pourront être effectués pour s'assurer de la qualité d'enseignement dont bénéficie l'enfant. Christelle Caron, présidente de la Fédération des parents d'élèves de Moselle, regrette qu'en introduisant cet article, on supprime le libre choix des familles. Jeudi, ils ont accueilli deux classes spécialisées des écoles de Faré-Bersvillers pour participer à leur plantation de pommes de terre, d'oignons et d'échalotes, une opération menée en collaboration avec le service culturel de la commune. Je trouve ça important d'expliquer aux gamins l'utilité, comment poussent les légumes, parce que c'est bien beau d'aller acheter en magasin, savoir comment ça pousse, et connaître le goût, parce que le goût en magasin et le goût là, c'est autre chose. Bonjour Mélie ! On a décidé de vendre des objets de seconde main sur une brocante en ligne, à partir de ma page Facebook, et de faire la récolte de minces, des petites pièces. Au départ, c'était des petites pièces rouges, et on a eu la chance d'avoir à la fois des pièces jaunes, des pièces argentées, des euros, des chèques, des billets. Donc il y a plus de 40 kilos de minces qui ont été récoltés, on saura la somme exacte la semaine prochaine, quand j'aurai le relevé bancaire, et au niveau de la vente de la brocante, il y a une somme conséquente, et qui sera reversée à Méline pour l'équithérapie. Artiste plasticienne, mais aussi médiatrice culturelle, pour Camille Chastan, l'art rime surtout avec le partage. C'est pourquoi sa dernière exposition fait participer les élèves de la classe UP2A du lycée Blaise Pascal, et des jeunes du centre social du Wiesberg. Ensemble et sous la direction de l'artiste, ils ont créé la pièce maîtresse de l'exposition Territoires en cours, proposée par le Castelcoucou dans le cadre du festival Migration. En fait, l'idée, c'est que mon travail tourne autour de la question du chez-soi, comment on vit dans un territoire, comment on va y développer des habitudes, des repères aussi, qu'est-ce qu'on va amener avec nous d'important. Sur les réseaux sociaux, on trouve aujourd'hui toutes sortes d'informations, parmi elles, des recettes toutes plus originales les unes que les autres. Allez, on rejoint Marie-Morgane qui va nous donner l'eau à la bouche. C'est parti pour la chronique vue sur le web. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler cuisine sur les réseaux. Grâce à eux, on peut renouveler facilement son cahier de recettes et surtout des recettes qui sont bonnes pour la santé, tout en restant très gourmande. C'est parti ! Le premier conte que je voulais vous présenter, c'est celui tenu par Lucie qui vient de Besançon. Elle y propose plein de recettes variées, des pâtisseries, des salades, des petits déjeuners. Ses plats sont toujours plein de couleurs et ils sont surtout sains. Rien qu'avec ces belles photos, on a envie de tout tester et en plus, elles sont très simples à réaliser. Pour les recettes complètes, direction son site internet. Et sachez qu'elle a également écrit plusieurs livres culinaires. Direction maintenant le conte d'Elodie qui vient du nord de la France. Une grande sportive qui aime partager les recettes qu'elle se prépare au quotidien. Vous pourrez lui piquer des idées pour vous faire des goûters bien gourmands à base de pancakes, cookies ou encore de marbré. Et entre deux recettes, si vous avez envie de faire une petite séance de sport, vous trouverez aussi plein d'astuces et d'idées d'exercices à réaliser. Bon, je vous l'avoue, je suis plus sucrée que salée. Et il m'arrive de passer tout mon week-end à préparer plein de petites pâtisseries. Et j'ai trouvé plein de recettes sympas sur le compte de Roxane qui vient de Nîmes. Si vous recevez des amis à la maison ou que vous souhaitez préparer des gourmandises en famille, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte. Et je vous présente déjà la prochaine recette qui est dans ma liste, le choco banana peanut butter cake. Des gourmandises, vous en trouverez plein d'autres aussi sur le compte d'Anne-Laure. Comme par exemple des petits sablés façon donuts ou encore des tartelettes choco caramel beurre salé. Je suis une grande fan des pancakes et Anne-Laure trouve plein de recettes originales à faire avec. Des pancakes pizza, des pancakes céréales ou encore des pancakes burger. Laissez-vous tenter au gré de vos envies. C'est parti pour le dernier compte qui est tenu par Pauline qui vient de Rennes. Si vous cherchez une petite idée de repas du soir par exemple, allez fouiller dans ses publications. Il y a plein de bonnes choses à tester. Et elle a également publié un e-book, notamment un spécial petit déjeuner. Il est accessible depuis son compte Instagram, donc je vous invite à aller le découvrir. Et vous, est-ce que vous avez des comptes culinaires préférés ? N'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bon, et moi tout ça, ça m'a donné de l'eau à la bouche. Alors je file en cuisine et je vous retrouve la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook pour voir et revoir nos reportages. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501